Et voilà, on va peut-être y aller. Bonjour, bienvenue à la Maison française de l'Université de New York, NYU. Je m'appelle Philippe John Usher. Et ceci est le tout premier épisode d'une nouvelle série consacrée à l'auteur Michel de Montaigne et à ses essais. Mon invité du jour s'appelle Valérie Dionne. Bonjour Valérie. Bonjour Philippe. Je suis très honorée de pouvoir partager ma lecture de Montaigne avec vous aujourd'hui. Merci d'être là. Alors, docteur de l'Université de Princeton, Valérie Dionne est professeure associée à Colby College aux États-Unis. Elle est notamment l'auteur d'une étude magistrale des essais de Montaigne intitulée Montaigne, écrivain de la conciliation parue au Classique Garnier en 2014. Et le livre de Valérie Dionne est à mon sens une lecture essentielle à notre époque, une époque trouble et à laquelle, selon certains penseurs comme la politologue Barbara Walter, les conditions sont déjà réunies pour qu'éclate, notamment aux États-Unis, une nouvelle guerre civile. Un livre essentiel, dis-je, parce qu'il relie à nouveau frais les essais de Montaigne par rapport à cette autre période de crise religieuse et politique qu'étaient les guerres de religion. Cette crise, donc, qui dura de 1562 jusqu'à l'édit de Nantes, promulguée en 1598, voilà, un moment qui divisa la France. Alors, le moment le plus meurtrier de ces guerres, c'est bien entendu le massacre de la Sainte-Barthélemy déclenché à Paris le 24 août 1572, au cours duquel furent tués des milliers de personnes, principalement des protestants, dans les rues de la capitale française. Or, et c'est le point de départ du livre de Valérie Dionne, ce massacre n'est jamais mentionné dans les essais de Montaigne. Et c'est un silence déjà remarqué par les lecteurs des essais, et un silence qui est, selon la formule de Gerald Dacham, citée par Valérie Dionne, trop manifeste pour ne pas avoir de signification. Ce que nous montre Valérie Dionne, c'est que cette absence, en effet, signifie beaucoup. Elle est l'un des symptômes de ce qu'elle appelle l'écriture conciliatrice de notre auteur. S'il se plaît d'une certaine façon à se mettre à distance de la politique, c'est pour mieux y participer, nous explique-t-elle. Alors, je précise que le livre de Valérie Dionne ne s'attarde pas sur les moments où Montaigne lui-même était médiateur au cours des troubles, moments décrits par les différents biographes de l'essayiste. Il propose plutôt une approche rhétorique des essais, l'éthos l'emporte sur le pathos ou le logos, résumé un peu rapide, je l'admets, sur lequel nous aurons le temps de revenir. Alors, nombreux sont les auteurs qui, au cours de la seconde moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, et à la différence de Montaigne, représentent de façon imagée et brutale les horreurs violentes de la France déchirée. On pense bien évidemment au tragique d'Agripade Aubigny, et peut-être surtout à sa description de la sainte Barthélémy, « Ce jour qui, avec horreur, parmi les jours, se compte » je lis « Or, déjà vous voyez l'eau couverte d'humains, de blessés minoyés, bruyant contre ses bords la détestable scène, qui, des poisons du siècle à ses deux chantiers pleines, tient plus de sang que d'eau. On pense aussi aux tragédies de Robert Garnier, on pense aussi à Jacques Hivert, « Je vois de toutes parts reluire tant de soudards, qui, forcenés de colère, de leur sang baignent les champs, et de leurs glaives tranchant, d'épaisse France, leur mère. » Montaigne a donc fait un choix, un choix très net. Il façonne un livre, nous rappelle Valéry Dionne, qui, s'il s'intéresse parfois, et partout même, à la cause des malaises de l'époque, il évite à tout prix toute représentation des troubles susceptibles de raviver les douleurs. Il veut, non pas oublier, mais atténuer le rappel. Il souhaite, non pas la concorde ou la tolérance, mais bien la conciliation dont le modèle essentiel est l'amitié et le moyen ou notre façon d'écrire. Montaigne, écrivain de la conciliation, rappelle combien les essais sont d'actualité aujourd'hui, combien ils peuvent nous aider à faire franc à notre époque, où, pas trop souvent, chaque parti politique, voire chaque individu, s'enferme dans son propre petit monde, peuplé de certitudes qu'on cherche à tout prix à défendre. Les mots « apaiser », « désarmer », « amnistier », « pardonner », « fraternité », « cléments », « concession » reviennent souvent sous la plume de Valérie Dionne, tout comme l'expression « renouer les liens » ou encore « chercher un terrain d'entente ». Un tel lexique ne saurait ne pas être utile en 2023. Valérie Dionne est notre invitée aujourd'hui et j'en suis ravi. Merci Valérie d'être là avec nous. Alors, chaque épisode de cette nouvelle série sera divisé en trois parties, comme une dissertation à la française. Donc, dans un premier temps, pour faire connaissance, pour laisser dresser à chaque fois un portrait de l'invité, je vais poser quatre questions, toujours les mêmes en principe, à mon invité, des questions simples et ouvertes. Il s'agira tout simplement d'ouvrir un dialogue amical et décontracté autour de Montaigne. Dans un deuxième temps, mon invité nous parlera de ses propres travaux sur Montaigne. Parfois, on reviendra sur un livre publié il y a très longtemps. Parfois, il sera plutôt question de travaux en cours. Et puis, dans un troisième temps, enfin, ce sera la session des questions-réponses. Et c'est-à-dire que Valérie répondra à vos questions que vous pouvez d'ores et déjà entrer grâce à l'option Q&A, Q&A, qui est en bas de votre écran Zoom et que le moment venu, je relierai à haute voix. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, le questionnaire. Alors, première question de ce premier questionnaire de cette nouvelle série. Quand et comment, Valérie Dionne, dans quel contexte, pour quelles raisons, avez-vous lu les essais de Montaigne pour la première fois ? On ne vous entend pas, chère Valérie. Voilà. Voilà, ça y est, on recommence. Bonne question, alors. Pour répondre à la question, cher Philippe, la lecture de Montaigne m'avait été enseignée à un âge où ma conscience de mon identité était infiniment chaotique. Donc, je devais avoir 20 ans à l'époque, à l'Université de Montréal. J'ai suivi un cours tout un semestre qui portait exclusivement, en fait, sur les essais de Montaigne. Et c'est surtout par le Montaigne d'Hugo Friedrich que cet engouement a commencé. J'ai pris connaissance des essais, surtout aussi dans un contexte de conflit. Car vivre à Montréal à cette époque, naître dans une famille indépendantiste, tout ceci a impliqué qu'apprendre l'anglais devenait une forme de traîtrise, une forme à notre résistance comme Québécois. C'était surtout donc apprendre la langue du colonisateur. Donc, ce conflit linguistique et culturel était important à cette époque-là. Et c'était l'époque aussi de la loi 101 qui imposait le français comme langue officielle pour la majorité de la population au Québec. Donc, je suis ensuite aussi, dans ces mêmes années, partie à Londres et en France, donc au début de ma vingtaine. Et je me suis vite rendu compte que si la culture à Londres m'était familière, la langue ne l'était pas. Alors qu'en France, si la langue m'était familière, la culture l'était moins. Alors, pourquoi ? Parce qu'au Québec, dans les années 60, on avait restreint l'enseignement à la littérature québécoise, uniquement dans les écoles. J'ai donc découvert ce qu'on appelait littérature étrangère, mais qui ne m'apparaissait pas étrangère de toute façon, plus tardivement à la fois à l'université. Et donc, j'ai vu, j'ai vu le sentiment de prendre conscience de différentes littératures qui m'avaient été reniées pendant des années. Et donc, ma liée à Montaigne, c'était aussi à la fois retrouver une partie de mes ancêtres qui vivaient donc en France au XVIe siècle, et à la fois comme Québécoise, une réponse à la France qui m'apparaissait d'abord cartésienne et aussi impérialiste. Donc, Montaigne était une réponse à cet anticartésianisme, si on veut, à ce carnavalesque bactinien qui me rapprochait plutôt de Rabelais que de Racine. Et c'est ainsi que mon amour pour les essais émergeait dans un conflit identitaire et linguistique, conscience que la langue québécoise avait déjà aussi gardé quelque peu les saveurs d'un parler du XVIe siècle. Et donc, je suis revenue à Montaigne aussi un peu plus tard quand j'ai commencé mes études doctorales, au même moment que les attentats du 11 septembre 2001. Et ce jour-là, mon partenaire et moi, on devait se rendre à un congrès de médecins, donc au pied des tours du World Trade Center, et nous étions dans le train. Et donc, au moment de l'événement, on peut imaginer évidemment le reste, les implications que ceci a influencées dans tout ce qui a suivi. Quel est le chapitre des essais qui, au cours des années, retient le plus souvent votre attention ? Ou alors, et c'est peut-être une question différente, vous me direz, quel est le chapitre que vous préférez ? Oui, c'est difficile. C'est difficile, certainement, parce que j'en ai beaucoup, et chaque fois, je me rends compte qu'il est difficile de rester à un seul essai. Parce que de lire un essai, par exemple, de l'amitié, hors du contexte des essais en général, ce n'est pas comprendre, en fait, l'essai en soi. Donc, au premier abord, moi, je dirais qu'il est impossible de m'arrêter à un seul essai. Car l'essai, c'est l'essai comme forme, en fait, qui fait la force, à mon avis, du texte montagnien. Il me semble que la forme révèle à la fois la dimension humaine d'un être dont l'universalité est le produit d'une expérience à la fois unique par le jeu qui part, mais aussi pluriel par cette itération. Donc, l'essai est l'expression d'une vérité qui se contredit dans le temps, qui se produit donc à coup d'essai. Une vérité qui émerge à la fois dans le relativisme, donc la multiplicité de nos croyances, de nos perceptions. C'est une forme qui donne à la fois aussi naissance au scepticisme moderne, mais qui est aussi le produit du scepticisme des anciens. Donc, dans ses essais, Montaigne écrit cette variété d'opinions qui ressemble à la fois comme un dialogue platonicien, comme s'il parlait avec ses interlocuteurs, et parfois en les citant, créant une communauté où tous cherchaient mutuellement à se convaincre sans y arriver. C'est comme ça que je perçois, en fait, la beauté du texte. Et pour cette raison, il est difficile de comprendre ce que Montaigne pense véritablement. Il est donc important d'avoir une bonne méthode de lecture pour saisir sa pensée. D'ailleurs, la forme de l'essai ne se contente pas d'un simple binarisme. La forme reflète la riche diversité d'une nature où il n'y a pas d'erreur, à mon avis, où rien n'est en fait contre nature. L'essai, lui-même, tient une conception d'une nature naturante, c'est-à-dire d'une nature, d'une force divine productrice d'infinités de formes. C'est comme si cette nature, elle-même, était toujours à l'essai, si on veut. Et c'est ce très cartésianisme dont je parlais, à cette idée que l'on observe, en fait, la richesse de la nature dans sa complexité. Et que notre nécessité d'organiser la nature en règle, c'est ce qui produit notre incompréhension et notre étonnement. Et de ce fait, nous amène à concevoir qu'elle produit des erreurs et des êtres informes. Donc, le binarisme fonctionne de cette manière. Il réduit notre capacité de penser au-delà de simples oppositions. Il me semble que les partis politiques américains agissent de la même manière, car ils nous invitent à choisir un parti ou l'autre, ou à rester neutre, ce qui me semble tout aussi politiquement dangereux face aux implications fascistes et aux théories conspiratrices. Donc, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans mon livre, c'est que Montaigne refuse de se retirer malgré les heures passées dans sa tour à écrire les essais, bien évidemment. Il dit bien, et là je cite, « De se tenir, et j'adore cette citation, de se tenir chancelant et métisse, de tenir son affection immobile et sans inclination aux troubles de son pays, et en une division publique, je ne le trouve ni beau ni honnête. » À mon avis, les essais sont aussi une manière de penser, donc de se comporter en société, de faire l'essai de ses connaissances, de prendre conscience de ses préjugés, de savoir quand suspendre son jugement, comme le refus de catégoriser de monstrueux, ce qui est différent. Donc, Montaigne nous dit qu'il vaut mieux plaider l'ignorance comme ce grade. Les essais sont le produit d'une pensée fortement humaine par ces contradictions, ces paradoxes qui souvent défient le bon sens et nourrissent la monstruosité, le surprenant, le désordre. Les essais cherchent à justifier la fin du conflit non pas par le rétablissement de l'ordre ou d'une autorité, mais par l'acceptation de la diversité d'opinion et par là de la responsabilité individuelle qui part de cette prise de conscience de nos limites. Dans mon livre, j'aborde d'ailleurs cette question d'autorité. Montaigne est son propre premier lecteur, si on veut, son premier commentateur, celui qui remet en question toujours ce qu'il a écrit, celui qui répond à ce jeu qui est devenu autre, d'où l'absence d'autorité et qui est bien évidemment a pu inspirer Foucault. Donc, Montaigne ne s'y a pas particulièrement à l'autorité de ce propos puisque ceux-ci disparaissent au profit d'une nouvelle lecture. Par conséquent, l'essai s'ouvre constamment sur cette différence et voilà pourquoi je m'attache plus aux essais qu'à un essai particulièrement. À l'université, le directeur de mon mémoire disait que ce n'est pas la peine de souligner, Philippe, dans les essais parce qu'il faudrait tout souligner et je crois que vous avez bien expliqué pourquoi. Alors, troisième question, pourquoi faut-il lire Montaigne en 2023 ? Est-ce qu'il y a une réponse ou plusieurs réponses à cette question ? Oui, c'est une bonne question parce qu'en fait, à mon avis, il y a des choses qu'il faut toujours souligner. Et je dirais, pour moi, les aphorismes de Montaigne sont toujours riches et plaisants à lire. J'ai quelques phrases ici que j'adore en fait. « Toute autre science est dommageable à celui qui n'a la science de la bonté. » Du pédantisme. Ou bien celle-ci, « Pour Dieu, merci, ma créance ne se manie pas à coups de poing. » Donc, « Ma croyance ne se manie pas à coups de poing. » Ça dit beaucoup de choses en peu de mots. Mon préféré, c'est cette citation en fait dans le chapitre de la cruauté où il dit « Un certain respect nous attache et un général devoir d'humanité non aux bêtes seulement qui ont vie et sentiments mais aux arbres même et aux plantes. Nous devons justice aux hommes et la grâce et la bonté aux autres créatures qui en peuvent être capables. » Donc, je dirais qu'on persiste à lire qu'on fait Montaigne pour sa modernité et pour sa philosophie. Il nous rappelle aussi que le sujet moral ne doit pas renoncer à cette éthique de la responsabilité au dépend de l'honnête. Une autre citation, c'est « Toute personne d'honneur choisit plutôt de perdre son honneur que de perdre sa conscience. » C'est fort. En fait, j'aime beaucoup cette phrase d'André Consponville. Je trouve qu'il est toujours un excellent lecteur de Montaigne. Il dit « Le relativisme de Montaigne est d'abord le respect de l'autre. Nul mieux que lui n'a défendu le droit à la différence. Comme on dit aujourd'hui, nul ne l'a mieux articulé au respect de ce qu'il y a d'universellement humain en tout homme. » Pour moi, c'est la complexité de l'œuvre qui est si unique. On doit l'apprendre comme il est. Il s'offre dans toutes ses imperfections à coup d'essai. C'est merveilleux de vouloir s'écrire aussi vulnérable dans un monde aussi viril qu'était le sien. On ne peut cesser d'admirer son œuvre. On comprend que c'est par le doute qu'on peut s'approcher ou se rapprocher de la vérité. Et en cela, et pour d'autres raisons, il reste toujours très moderne. Mais j'aimerais aussi revenir peut-être sur un point, il me semble, dont vous avez parlé. C'est cette fraternité. Je pense que Montaigne, au lieu d'essayer d'établir une fraternité harmonieuse, il cherche plutôt à établir une fraternité disharmonieuse. Il faudrait rappeler un passage où Montaigne parle de la manière dont l'esprit de groupe influence les hommes à s'incliner vers la vanité de parole, c'est-à-dire vers les théories de complot, dirait-on aujourd'hui. Car, dit-il, je le cite, la facilité qui se trouve en la commune la rend sujette à être manillée et contournée par les oreilles au doux son de cette harmonie. Et à mon avis, justement, Montaigne essaie de montrer en cette disharmonie à travers ses essais. Parce que le jeu auquel l'auteur réfléchit et l'auteur met en scène dans ses essais est celui qui se construit de part et d'autre de livres qu'il a lus et qui se trouve à produire une multiplicité d'avis, comme j'ai dit, qui crée une dissonance, une disharmonie non enchantresse, si on veut, une pluralité d'opinions qu'il nous faut apprendre à naviguer afin d'éviter la facilité, sans laisser l'esprit de groupe prendre le dessus, sans la nécessité, justement, de prendre parti à tout prix. C'est ça, la conciliation, pour moi. C'est cette fraternité disharmonieuse que l'on devrait appeler démocratie aujourd'hui. Ce qui est admirable, donc, à travers ce raisonnement, c'est que Montaigne, de Montaigne et de ce premier sceptique moderne, émerge donc cette responsabilité individuelle qui, dans ce sens, résonne encore et prend un nouveau sens dans notre monde actuel. Car il me semble que l'individu doit toujours réapprendre à ne pas être présomptueux, à ne pas présumer connaître la vérité. Et dans ce sens, ce qui m'a toujours fasciné, en fait, chez Montaigne, c'est qu'il a redonné au doute toute sa valeur. Quatrième et dernière question de mon petit questionnaire. Alors, quel est l'article ou le livre sur Montaigne que vous conseillez le plus souvent aux étudiants, aux collègues, aux amis ? L'article ou le livre sur Montaigne que vous n'avez pas écrit, mais qui, à vos yeux, est essentiel pour appréhender cet objet des essais qui nous échappent à chaque fois qu'on essaie de s'en emparer ? D'abord, j'ai eu un plaisir à relire mon livre, mais évidemment, je me demande si je ne vais pas le recommander désormais. Mais le livre, en fait, que j'aurais vraiment aimé écrire, c'est celui de Alan Levine, Central Philosophy, Toleration, Skepticism and Montaigne's Politics of the Self. Je pense que c'est une œuvre absolument magnifique, mais il y a aussi des œuvres qui m'ont beaucoup influencée, Starobinsky, Montaigne en mouvement, François Rigolo, Les métamorphoses de Montaigne, j'ai beaucoup aimé Jean-Luc Martinet, Montaigne et la dignité humaine, Philippe Dezan, La biographie de Montaigne, Hugo Friedrich, évidemment, c'est le classique. Et il me reste, bien évidemment, beaucoup de choses à lire. Je pense que mes prochaines lectures seront évidemment Montaigne et le genre instable d'Isabelle Crir et Montaigne d'Ali Benmaklouf, en fait, votre prochain invité puisque son livre vient de sortir. Merci. Merci Valérie Dionne d'avoir joué le jeu de ce questionnaire Montaigne, d'avoir évoqué votre parcours et de nous avoir parlé de ce 11 septembre 2001. Je ne peux pas imaginer la suite, ce que cette journée a dû être pour vous, mais je peux comprendre peut-être un petit peu combien ces attentats terroristes ont dû être présents dans votre travail sur ce que Montaigne appelle les guerres monstrueuses du 16e siècle et pourquoi la question de la conciliation devait être, devait vous sembler si urgente à ce moment-là et elle le reste, hélas. Alors, on va passer au deuxième temps de cet épisode et je vous cède entièrement la place, Valérie Dionne, donc pour nous parler de vos travaux et après, on va ouvrir, bien évidemment, le débat en invitant tout le monde à vous poser des questions, à dialoguer avec vous et donc je rappelle à tous ceux et à toutes celles qui nous regardez, n'hésitez pas à entrer vos questions dans le Q&A, le Q&A au bas de votre écran Zoom et voilà, le moment venu, je les lirai à haute voix pour qu'on puisse dialoguer un tout petit peu. Donc, merci Valérie et à vous. Merci, merci Philippe. Donc, je vais parler évidemment de mon livre et je me rends compte que c'est très difficile de résumer en fait la pensée d'un livre qu'on a écrit pendant des années et que... Mais j'ai décidé en fait de partir d'un essai, c'est-à-dire de l'amitié et parce que d'abord, je veux tout simplement dire que j'ai commencé à écrire ce livre pour aller contre deux idées courantes qui sont encore très populaires chez l'écritier de Montaigne. Comme je lisais un livre hier qui me disait que voilà, qui décrit en fait l'amitié entre Montaigne et la Boissie comme une amitié séparée en fait de la sphère publique. Donc, un, je vais contre l'idée que le penseur dont Montaigne était un homme de lettres avant tout enfermé dans sa tour d'ivoire et qui s'intéressait donc peu à la politique en se retirant. Philippe Dezan a bien montré que tout cela est faux et j'aurais bien aimé avoir lu son livre avant d'écrire le mien mais les deux ont paru la même année. Donc, l'autre est aussi à mon avis que Montaigne répond à Machiavel qu'il n'accepte pas cette politique dite réaliste qu'il faut parfois faire fi de sa conscience pour agir en politique. Donc, mon plan pour aujourd'hui tout simplement je vais vous parler du contexte politique très brièvement évidemment de l'époque. Ce contexte qui va nous aider à mettre en situation on fait l'œuvre de la Boétie et parler de ce discours de la servitude qui circulait à l'époque sous le titre du contraint et ensuite je vais proposer donc une nouvelle lecture du chapitre de l'amitié pour nous permettre de comprendre ce que moi j'entends par la conciliation. Donc, pourquoi avoir parlé de conciliation ? D'abord parce que à mon avis elle s'oppose à concorde c'est-à-dire que l'idée qui était de trouver une harmonieuse disposition à s'entendre sur les sacrements religieux donc la concorde est religieuse mais elle sera aussi vouée à l'échec malgré les nombreuses tentatives de trouver un terrain d'entendre entre les deux religions. Donc, le terme de conciliation est pour moi avant tout politique et dérive du principe rhétorique de la triade locos pathos ethos. Alors, il faut avoir en cela le souvenir du procès de Socrate que reprend Montaigne au chapitre de la physionomie. Montaigne raconte que Socrate lors de sa plaidoirie d'abord 1. refuse à la fois de jouer sur les émotions de ses juges en ayant recours aux pleurs de sa famille et de ses amis donc c'est le côté le pathos de l'autre côté il refuse de recourir au discours convaincant d'un ami avocat dit donc le logos car pour Socrate comme pour Montaigne tous deux cherchent à mettre de compter le pathos et le logos qui sont du côté de la manipulation. donc il montre ainsi que la sincérité tient de l'éthos qui est la preuve de la grandeur du locuteur qui se voit à sa manière d'être à sa bonté à sa philosophie donc la conciliation qui en fait tout simplement le terme latin d'éthos la conciliation est à la fois politique et rhétorique dans le contexte des guerres dont vous avez parlé Philippe donc en cette fin du XVIe siècle on voit une division non seulement due à l'opposition religieuse entre les chrétiens et les réformés mais aussi une division créée par une intensification antagoniste de penseurs politiques contre le pouvoir absolutiste de la monarchie donc le vent de réformes concernait non seulement l'institution religieuse mais parallèlement la gouverne de l'État il était important pour certains comme pour Montaigne de lier morale individuelle à morale politique car la réforme de l'État il était de leur avis devait passer essentiellement par la réforme de l'individu sa responsabilité au sein même de l'État c'est à ce moment-là que s'accentue donc une division autour de la question politique entre les penseurs qui d'un côté veulent perpétuer la théorie contractuelle du gouvernement affirmant que le roi et le peuple sont liés par une relation d'obligation et que si le monarque ne répond pas à cette responsabilité il peut être déposé ces théoriciens qu'on appellera beaucoup plus tard en fait on les appelle les monarcomarques soutiennent ainsi que le droit à la résistance donc contre le souverain et ce potentiel tyran de l'autre côté certains jugent qu'un gouvernement absolutiste devrait être la meilleure solution aux problèmes de l'état divisé aux rois mal conseillés et aux problèmes d'instabilité ils recherchent donc ces penseurs recherchent en fait un gouvernement plus fort dont le but est avant tout de restaurer la paix de l'état alors des penseurs comme François Ottman Philippe Duplessis Mournay ou même Étienne de la Boétie font partie du premier groupe pour ceux-ci le bon roi est comparé à un père ou à un berger guidant son troupeau pour Ottman par exemple le régent possède une responsabilité envers le peuple comme les sujets envers la communauté et je cite le royaume c'est la communauté universelle de tous les citoyens et sujets qui y sont compris davantage ce sont choses relatives et nécessairement enchaînées l'une avec l'autre par un respect mutuel et obligations réciproques que le roi ait son royaume comme le père de famille et de la famille qui dépend de lui comme un pilote de navire et les passagers en son vaisseau fin de citation donc on représente ainsi un microcosme familial s'alliant au macrocosme féodal à cette association réclamée qui lie le roi à son peuple par un contrat d'un respect mutuel et d'une obligation réciproque un autre best-seller de l'époque était le Vendicae Contra Turanus dont le titre en français est revendication contre les tyrans donc ce texte en fait justifie que la souveraineté réside d'abord dans le peuple que c'est du peuple que provient le pouvoir l'autorité et la souveraineté du roi que le pouvoir n'est jamais attribué à une seule personne mais au corps politique tout entier de ce fait toute décision reste collective le terme de sujet politique n'est d'ailleurs pas associé à celui de serre ou servitude mais bien à celui de frère du roi avec lequel il constitue le corps politique donc c'est ce qui nous amène au discours de la servitude volontaire de la Boétie qui aurait dû occuper le centre du premier livre des Essais de Montaigne remarquons tout d'abord que c'est une place fort symbolique pour un texte consacré comme dit Montaigne à l'honneur de la liberté contre les tyrans et il ajoute je cite encore et je suis obligé particulièrement à cette pièce d'autant qu'elle a servi de moyen de notre première accointance car elle me fut montrée longue pièce avant que je l'eusse vue et me donna première connaissance de son nom acheminant ainsi cette amitié que nous avons nourrie donc il est intéressant de voir à quel point Montaigne s'associe ici avec cette pensée même de la Boétie si le traité de la Boétie n'est véritablement absent des Essais que comme objet comme livre dans le livre il reste présent par le rappel même de Montaigne qui en reprend subtilement le contenu et l'évoque comme source d'une amitié extraordinaire la Boétie donc devient le tremplin de la pensée politique de Montaigne l'ami revendiquait une liberté qui est la source même de l'écriture des Essais une liberté qui se fait au nom d'une désaliénation perçue comme un retour à la nature première de l'homme qui est pour citer en fait la Boétie d'être franc et de le vouloir être franc ici entendu comme libre et d'ailleurs c'est ce qui le rapproche de l'introduction au lecteur de Montaigne qui dit que si j'eusse été entre ces premières nations qu'on dit vivre encore sous la douce liberté des premières lois de nature je t'assure que je me fusse très volontiers peint tout entier et tout nu or comme nous le rappelle la Boétie l'homme est aliéné l'homme de la servitude volontaire obéit à une seconde nature qui est celle de la coutume et de l'habitude dans son texte on trouve dans ce rapport entre liberté et servitude que la liberté est ce qui permet à l'homme de comprendre que chacun possède le droit de se libérer du terrain lorsque ce dernier se pose en souverain absolu et que la servitude est à la fois choix et nécessité d'où l'expression servitude volontaire parce que les hommes peuvent choisir de désobéir au souverain comme l'enfant à ses parents donc l'homme est à la fois libre et à la fois servible si on veut en somme la relation de servitude ou d'obéissance est à la fois nécessaire et volontaire car l'homme s'assujettit à toutes sortes de tyrannies mais ses droits naturels lui offrent ainsi la possibilité de les refuser s'il peut en prendre conscience chez Montaigne en revanche elle deviendra une valeur essentielle comme d'une liberté pour laquelle le sujet s'affirme pleinement comme sujet avant tout privé cette voix intime qui retrouve une morale individuelle en retrait liée à la conscience et qui va ensuite permettre au sujet d'agir librement en respectant les conditions dans lesquelles il s'inscrit à l'écart de la foule mais toujours en obéissant aux coutumes et aux lois de la communauté qu'il partage donc Michael Randall y voit un retrait plus ou moins complet du sujet montaignien je cite since public space became less free private space became necessarily privileged when Montaigne created his back shop l'arrière boutique as a private space he created a clear distinction from the public space saying that we must use this arrière boutique as a place where we can establish our true liberty and principle of retreat and solitude the contrast between private interiority as a place of value and truth and the public space as a place of deceit and lack of political will of political will could not be clearer and I agree with this idea but in the same time I note in the book that Montaigne chose to bring this separation again on the place public his conscience becomes his arm to the writing of the essays which he publish and brings on the screen on the public Montaigne in fact he says that this is favorable to the conscience individual who s'exerce through the scepticism who works to liberate of the presumption et de toutes les tyrannies qui nous rendent serviles mais qui s'affirment surtout en reconnaissant sa propre ignorance cette liberté retire donc au sujet public la servitude qui peut le pousser à l'immoralité politique comme observe un montagne lucide qui conçoit un monde politique imparfait où l'on trahit ment et massacre mais je cite le bâtiment est public et privé dit montagne et plein d'imperfection il y a des offices nécessaires non seulement abjets mais encore vicieux les vies s'y trouvent leur rang et s'emploient à la couture de notre liaison comme les venins à la conservation de notre santé et bien évidemment montagne enchaîne par un refus de se mêler de cette politique là résignant cette commission à gens plus obéissants et plus souples donc montagne se retire de cette ligne de conduite machiavélique et préfère donc garder honneur et conscience face à la nécessité de maintenir l'état à tout prix et c'est de cette arrière boutique dont on parle souvent pourtant à travers les essais il n'hésite pas à décrire sa haine pour la piperie la justice malicieuse la trahison et les masques il refuse de jouer un rôle dans la fonction publique où l'avélissement de la conscience est requis produisant comme il dit des citoyens plus vigoureux et moins craintifs qui sacrifient leur honneur et leur conscience comme ces anciens qui sacrifièrent leur vie pour le salut de leur pays c'est d'ailleurs à partir de ces propos montagniens du premier chapitre du livre 3 de l'utile et de l'honnête qui fait dire à Quentin Skinner que Montaigne s'en remet tout simplement à la raison d'état ou encore que Dorothy Coleman suggère en fait que l'essayiste préfère que son prince se dévoue entièrement à l'efficacité politique Montaigne donc accepterait l'idée que Lévis soit une partie intégrale et nécessaire d'une politique désormais disposée à l'absolutisme son retrait de la vie publique expliquerait qu'il veut éviter les exigences de la sphère politique ainsi homme du retrait dans sa tour l'écrivain se contenterait d'être moraliste cherchant davantage à protéger sa conscience qu'à se plier aux nécessités politiques pouvant la corrompre mais l'une des questions que je pose d'ailleurs dans mon livre c'est que si Montaigne s'exclut de la vie politique pour éviter la corruption de sa conscience ceci veut-il dire pour autant qu'il accepte la vision machiavélique d'un ordre instauré par la force la ruse et la manipulation Montaigne considère qu'en temps de paix ou de guerre la parole donnée doit être observée la fidélité la fidesse prévale pour lui car autrement on brise non seulement le contrat mais la possibilité même d'une entente loyale et là je cite en fait une citation que je considère vraiment très importante chez Montaigne que peut-être que l'on ne cite pas assez en fait pour mieux comprendre aussi où il se situe donc politiquement ceux qui de notre temps ont considéré en l'établissement du devoir d'un prince le bien de ses affaires seulement et l'ont préféré aux soins de sa foi et de sa conscience dirait quelque chose à un prince de qui la fortune aurait rangé à tel point les affaires que pour tout jamais il les peut établir par un seul manquement est faute à sa parole mais il n'en va pas ainsi le gain qui les convient à la première des loyautés et quasi toujours il s'en présente comme à toute autre méchanceté c'est-à-dire les sacrilèges les meurtres les rébellions les trahisons s'entreprennent pour quelle espèce de fruit mais ce premier gain apporte infini d'hommages suivants jetant ce prince hors de tout commerce et de tout moyen de négociation par l'exemple de cette infidélité Montaigne est ici catégorique en fait le prince doit garder sa conscience et sa réputation sauve et ceci évidemment fait référence à un contexte très précis de François Ier qui avait fait des promesses donc à Charles V et qui n'avait pas tenu et je peux évidemment en parler s'il le faut mais donc manipulation trahison sacrilège mensonge sont constamment des mots qui reviennent sous la plume de Montaigne je cite ainsi ainsi se remplit le monde et se confie en fadaise et en mensonge ce qui fait qu'on ne doute de guerre de choses c'est que les communes impressions on ne les essaie jamais donc l'écriture montaigne dans ce sens est inséparable de l'éthique et montre que le langage joue un rôle fondamental qui lie ou délie les membres d'une société nous ou dénoue le sentiment de confiance qui les rassemble on lit au chapitre des menteurs par exemple nous ne sommes hommes et nous ne nous tenons les uns aux autres que par la parole si le mensonge donc génère des conflits la sincérité des essais espère encourager l'entente cette sincérité est une sorte de contrat avec le lecteur l'amabilité l'amabilité et la sincérité sont les qualités que montaigne conçoit nécessaires à l'amitié en revanche le mensonge détruit le lien de fidélité ou de confiance qui devrait être établi et préservé par la parole d'où l'importance de l'éthos sincère chez montaigne donc éviter les mensonges rester fidèle à la parole donnée c'est ce qui fortifie le prince dans sa position politique et c'est sur ce fond inspiré de l'amitié entre les hommes que montaigne se rapproche d'une pensée qui se trouve résumée dans un texte intitulé le second discours sur l'état de france de michel huron il dit la vraie obéissance repose sur une liberté volontaire et non la force pour mieux comprendre ces citations il faut donc relire l'essai de l'amitié en ayant présent à l'esprit l'arrière-plan politique c'est dans ce chapitre que montaigne compare l'inégalable sentiment qu'il a connu avec la boétie aux différents types de sociétés d'amis qu'elles soient familiales amoureuses ou homosexuelles c'est à dire que ce sont chez aristote ce qu'il appelle aristote des amitiés basées sur le sentiment ou le plaisir et de l'autre ou hospitalière conjugale clientéliste ou intéressée et c'est ce que aristote finalement appelle donc des amitiés qui sont basées sur l'utilité ou le profit donc de ces amitiés montaigne ainsi sur l'absence totale d'une liberté volontaire une absence totale donc de liberté volontaire par exemple dans les amitiés familiales maritales hospitalières et homosexuelles je le cite à mesure que ce sont que ce sont amitiés que la loi et l'obligation naturelle nous commandent il y a d'autant moins de notre choix et liberté volontaire le terme de liberté ici est donc non seulement antinomique au terme de servitude mais cette liberté est le remède à cette servitude la boétienne pour mieux comprendre attardons-nous quelque peu à l'amitié parfaite entre la boétie et montagne à cette amitié donc aristotélicienne qui n'a d'autre but qu'elle-même qui n'est corrompue par d'autres véritables intentions par exemple comme les amitiés qui ont pour but l'utilité ou le plaisir je reprends ici un passage très important de l'essai je cite il n'est rien à quoi il me semble que nature nous est plus acheminés qu'à la société et dit Aristote que les bons législateurs ont eu plus de soin de l'amitié que de la justice or le dernier point de sa perfection est celui-ci car en général toutes celles que la volupté ou le profit le besoin public ou privé forge et nourri en sont d'autant moins belles et généreuses et d'autant moins amitiés qu'elles mêlent autres causes et buts et fruits en l'amitié qu'elles-mêmes ainsi selon Aristote la supériorité de certaines amitiés découle tout simplement de la faim et en même temps du caractère vertueux des amis si certaines amitiés sont inégales ces inégalités ne proviennent pas de l'amitié en son essence dit Aristote mais de l'amitié en tant que fin les amitiés achevées ont une fin éthique qui les distingue des autres amitiés car c'est le cas de la Boétie de Montaigne pour qui l'amitié parfaite excelle dans la poursuite de la vertu elle ne correspond en rien aux amitiés qui vise soit le plaisir soit l'utilité pour soi-même plutôt individualiste car cette amitié recherche à l'inverse le plaisir et l'utilité pour autrui donc l'amitié parfaite dépasse l'amitié naturelle entre les hommes comme choix cette amitié parfaite appelle les hommes à oublier l'amitié commune qui les a fait s'unir pour rechercher la liberté volontaire d'une nouvelle amitié qui se défend de tomber dans cette passivité comme dit la Boétie dans son discours l'homme doit être au service de la vertu en diminuant souvent de son aise pour honorer celui qu'il aime et estime je cite il est raisonnable d'aimer la vertu d'estimer les beaux faits de reconnaître le bien d'où l'on l'a reçu et diminuer souvent de notre aise pour augmenter l'honneur et avantage de celui qu'on aime et qui le mérite donc s'oublier quelque peu pour augmenter l'honneur d'autrui tel est sans doute l'élément positif que l'on peut retrouver dans la servitude volontaire du traité la Boétie ceci démontre encore à quel point le sens de servitude est à la fois positif et négatif car il faut comprendre qu'il n'est pas seulement un assujettissement du citoyen mais aussi don de son entière liberté au service de la communauté ce fondement ce fondement entendu comme respect d'autrui est à la base même de la justice et n'est pratiquement pas envisageable sans la critique de l'habitude de servir enfin il faut s'essayer comme dit Montaigne exercer son esprit afin de se libérer de tout homme et éviter que les hommes renoncent à leur droit le plus fondamental éviter qu'ils ne deviennent passifs au point de se mettre au service d'une tyrannie et d'oublier la communauté lorsque la Boétie rappelle qu'il est raisonnable d'être enclin à l'amitié par appréciation de la vertu et par désir altruiste il fait honneur au droit qui est la liberté propre à tous les hommes et encourage ceux-ci à jouer un rôle dans la société en suivant les devoirs de l'amitié paradoxalement les exemples d'amitié exceptionnelle et héroïque par leur défense de la justice ne manquent pas au tableau du chapitre de l'amitié de Montaigne Montaigne donne l'exemple d'une amitié réussie l'histoire d'Armodios et d'Aristo-Guiton deux homosexuels qui vivaient au temps de la Grèce ancienne or il se trouve que malgré l'inégalité de leur âge je cite je cite Montaigne il en provenait des fruits très utiles aux privés et au public que c'était la force des pays qui en recevaient l'usage et la principale défense de l'équité et de la liberté témoins les salutaires amours d'Armodios et d'Aristo-Guiton d'Aristo-Guiton ces deux fameux tyrannicides sont pour Montaigne le symbole d'une amitié exemplaire mise au service du bien public comme il dit ses salutaires amours les deux amis ont en effet conspiré et agi pour débarrasser Athènes de la tyrannie des fils de Pisistrate Montaigne reconnaît la force de tels amis qui combattent pour le bien public ce qu'il appelle d'ailleurs la principale défense de l'équité et de la liberté ce passage qui est l'un des allongeailles des écrits en marge de l'édition de Bordeaux illustre à quel point Montaigne avait un intérêt soutenu pour ce type de symbolisme de telle amitié d'amants qui s'unissent comme pour libérer l'homme de la tyrannie et réaliser une justice Il est intéressant de voir surtout ce que Montaigne retient de cette histoire parce que si on reprend les différentes versions de l'histoire qui entoure le tyrannicide d'Hyparque alors qu'Hipias avait pu échapper à la mort relaté par Aristote Platon Thucydide Montaigne récupère à la fois le mythe populaire de la propagande démocratique liée au geste politique de la tentative du double tyrannicide mais aussi l'histoire d'amour qui a sans doute propulsé les deux héros Thucydide dans ses histoires lui affirme que le geste tyrannicide symbolisait pour le peuple le triomphe de la liberté alors qu'il en ignorait la réalité même politique il ajoute il ajoute que les deux statuts ont été élevés sur la place publique de l'agora d'Athènes pour appeler leur geste libérateur mais l'histoire populaire de la Grèce antique aurait exalté le récit avant tout pour des raisons démocratiques et pourtant Platon comme Thucydide n'avait pas manqué de justifier la jalousie aussi du couple comme motif de leur geste et j'aime bien ce que l'on reprend ici Thucydide voilà que je vais citer et en fait il dit confirme encore qu'Aristogone pour craindre qu'il eût d'être privé de son garçon et de sa paillardise par l'autorité de Hipparcus entreprend sous couleur de vouloir usurper la tyrannie de la cité de garder son dit garçon et empêcher qui ne lui fut ôté sous couleur de justice alors soulignons ici le sous couleur de justice sans que véritable justice pour l'auteur soit faite et pourtant la version de Montaigne consolide le geste politique de l'amour de l'amour qui combat pour la liberté pour lui justice a été faite pour éliminer donc la violence des tyrans et la lâcheté des peuples qui étaient leurs adversaires comme il dit pour le citer ensuite donc l'amour se terminant en amitié dit-il justifie que la passion se transforme en amitié pour souligner la stabilité du sentiment dans ce texte qui devient une sorte d'abnégation et un idéal de sacrifice donc il s'agit désormais d'une amitié avant tout sacrée et divine qui a été profitable au principe démocratique dans le même chapitre de l'amitié bien avant ce passage des tyrannicides composé après 1588 Montaigne s'était intéressé très tôt à l'amitié pour des raisons de vertu entre Gracchus et Blossius qui étaient aussi plus amis que citoyens évidemment ceci peut avoir un sens négatif comme positif d'abord justifiant que Gracchus et Blossius avaient donné une priorité au désir privé avant que le bien public pourtant en lisant Montaigne l'auteur nous fait comprendre que Gracchus n'aurait jamais demandé à son ami Blossius de faire ce qu'il n'avait jamais entrepris de faire lui-même qui se comporterait l'un à l'égard de l'autre dans la limite de leur propre conviction convaincu que l'ami est un autre soi-même donc le ici le récit montaignien s'inspire essentiellement du Lelius de Cicéron et aussi quelque peu de Plutarque Tibérius Gracchus élu de Tibain fut condamné parce qu'il avait eu l'ambition politique d'aider les classes pauvres de Rome provoquant le mécontentement de certains sénateurs et grands propriétaires terriens il fut ainsi accusé d'avoir fomenté une révolution alors qu'il ne s'intéressait qu'à la question agréable suite au meurtre de Tibérius Scipion Scipion Nazica avait donc demandé à Blosius son ami pourquoi il avait suivi Gracchus dans sa politique ce dernier répondit qu'il aurait secondé dans toutes ses démarches réponse qui bien évidemment surprit Lelius le porte-parole de Nazica car il réalise que Blosius plaçait son amitié au-dessus de la justice de l'État Lelius le questionne encore cherchant à savoir alors ce qu'il aurait fait si son ami lui avait ordonné d'incendier le Capitole et Blosius répond que jamais Gracchus ne lui aurait demandé d'agir ainsi alors le raisonnement est double tout d'abord l'ami est convaincu de la vertu de celui qui l'a servi mais aussi des limites de ce qui est acceptable pour lui comme pour son ami pourtant la réponse l'insatisfait puisque son interrogateur poursuit mais s'il lui fait il répond alors qu'il lui aurait obéi conséquemment la réponse classe l'amitié bien au-dessus de la justice au point que cette amitié peut être l'équivalent d'une potentielle injustice son opposant a donc raison de conclure que cette réponse est peut-être une réponse abobinable puisque l'amitié devrait inspirer la vertu pourtant s'investir dans la réforme de l'État avait été pour Bleusius un acte vertueux et c'était faire acte d'une plus grande justice et non servir un gouvernement injuste donc les anciens ont soulevé le conflit entre les devoirs de l'amitié et les autres impératifs sociaux en voulant déterminer si les devoirs de l'amitié pouvaient être placés au-dessus des lois des lois et pour Cicéron les devoirs de l'amitié ne peuvent impliquer l'injustice autrement l'amitié ne mériterait pas son titre il offre comme solution et je cite qu'il faut faire à l'amitié une loi de ne pas demander chose honteuse ne pas faire si l'on nous le demandait en fait il n'est pas question d'être juste ou injuste mais plutôt d'apprécier la justesse du combat cette raison modératrice qui doit dominer les excès telle est la justice qui concorde avec la façon de régner juste ainsi l'amitié parfaite répond à l'injustice par la justesse Derrida à ce sujet parle d'obéissance inconditionnelle entre amis qui parallèle à cette liberté conditionnelle des citoyens que nous avons mentionné cette amitié dit-il est une obéissance qui je le cite doit cependant rester guidée guidée par la vertu et par la raison sans lesquelles il n'y ait pas d'amitié parfaite l'inconditionnalité doit impliquer la vertu et la raison celles-ci ne sont pas des conditions empiriques mais font partie de la structure de l'amitié souveraine et inconditionnelle du coup l'inconditionnalité ne saurait être aveugle l'obéissance fidèle et confiante et la confiance est a priori éclairée par la raison comme la vertu qui est en chacun des amis furent dès le départ indissociable de ce qui conjugue les deux voluptés sous le même armoire ainsi donc au sujet de cette amitié raisonnable si nous persévérons avec cette pensée déridienne Montaigne prend la défense de Blosius au chapitre de l'amitié et je cite il écrit mais toutefois ceux qui accusent cette réponse comme séditieuse n'entendent pas bien ce mystère et ne présupposent pas comme il est qu'il tenait la volonté de Gracchus en sa manche et par sa puissance et par sa connaissance il était plus ami que citoyen plus ami qu'ami plus qu'ennemi de leur pays qu'ami d'ambition et de trouble s'étant parfaitement commis l'un à l'autre il tenait parfaitement les rênes de l'inclination l'un de l'autre et fait guider cet arnois par la vertu et conduite de la raison comme aussi est-il du tout impossible de l'atelier sans cela la réponse de Blosius est telle qu'elle devait être si leurs actions se démanchèrent ils n'étaient ni amis selon ma mesure l'un de l'autre ni amis à eux-mêmes selon toute apparence donc Gracchus et Blosius sont le modèle de l'amitié à la mesure de Montaigne une amitié guidée par la vertu et la conduite de la raison plus que cela l'expression amis à eux-mêmes rappelle cette confiance mutuelle Montaigne ajoute qu'en réalité la réponse de Blosius n'est pas l'équivalent de l'acte même Blosius sait au fond que lui-même que Gracchus n'aurait jamais osé lui demander d'aller aussi loin que de brûler Rome l'amitié parfaite provient d'un sentiment altruiste qui non seulement résiste à toutes sortes à toutes sortes de tyrannies mais repose sur une confiance mutuelle une fidesse absolue ce que cette amitié en fait permet de souligner c'est que la reconnaissance passe par une relation justifiée sur la base de la dignité humaine avant même qu'elle ne soit au principe de la justice de l'état donc l'amitié entre Montaigne et la Boétie est ainsi décrite comme la rencontre de deux volontés qui se cherchaient avant même de se rencontrer et s'inscrit dans un contexte similaire à l'histoire de Blosius les séistes s'imaginent répondre d'ailleurs à la question suivante et je cite encore Montaigne si votre volonté vous commandait de tuer votre fille la tueriez-vous et que je l'accordasse et il ajoute cela n'apporte aucun témoignage de consentement à se faire parce que je ne suis point en doute de ma volonté et tout aussi peu celle d'un tel ami de plus dit Montaigne qui se serait plus volontiers fié à son ami qu'à lui-même donc la relation d'amitié va aussi s'appliquer à la relation que Montaigne estime pouvoir façonner avec son lecteur il dit bien certes je rends grâce à des honnêtes hommes qui daignent prendre en bonne part mes faibles efforts dans la vie au lecteur sur lequel s'ouvrent les essais Montaigne insistera sur l'absence de relations utilitaires entre lui et son lecteur je n'ai nul je n'y ai nulle considération de ton service cher lecteur donc ne cherchant pas à plaire pour accéder à la gloire donc l'utile par ses écrits Montaigne pose le livre comme don gratuit excluant toute relation d'échange ainsi livre mais politiquement impliqué telle est la position d'un Montaigne qui cherche à se distancier du pouvoir tout en refusant l'inaction politique le critique Philippe Nye y voit que là où le républicanisme romain faisait reposer l'unité de l'individu sur sa participation à la vie publique Montaigne introduit un double mouvement d'engagement et de retrait qui est l'objet d'une constante réévaluation de sa part donc Montaigne s'est retiré de la corruption publique et peu à peu ses essais s'engagent sur la scène politique deviennent un guide du souverain ou de ses compatriotes où se glissent des conseils où sont exposés les enjeux des affaires du domaine public dont l'auteur a fait l'expérience donc en conclusion Montaigne Montaigne croit à la liberté conditionnelle comme sujet refuse d'accepter de plier les genoux face à la politique machiavélique et évoque l'arrière-boutique pour instaurer une séparation entre l'espace public et privé pour que puisse se pratiquer une liberté de la pensée politique et la naissance de l'individu sujet mais non à l'individualisme comme on l'entend aujourd'hui pour notre auteur il aurait été important que l'individualité politique contractuelle soit préservée dans l'espace public comme obligation mutuelle entre le roi et le peuple or l'amitié peut encore jouer ce rôle d'une communauté favorable au bien de l'individu comme une sorte de paravent à l'autorité grandissante et défaillante de la royauté qui n'a pas su résoudre la crise religieuse et la menace de la guerre civile donc à ce problème un substitut de solutions émerge au fil des pages des essais sous la forme d'une arrière boutique entendue comme nouvelle conscience politique on y voit l'émergence d'une libre conscience qui permet à l'individu de garder intactes ses convictions et de s'adonner librement à une réflexion salvatrice il y a à la fois un sens d'une autonomie politique qui prend naissance à travers la subjectivité des essais de l'essai mais qui reste toujours en naissance sous une forme d'obligation d'une liberté volontaire merci merci Valérie Dion pour cet exposé clair précis et surtout passionnant et vous montrer vraiment comment Montaigne si je puis dire se mesure au monde comment il arrive à penser pendant cette période de conflits religieux et de tourmente civile malgré tout il arrive à penser malgré tout alors je vois que déjà ceux et celles qui nous regardent ont déjà posé un certain nombre de questions grâce à l'option Q&A au bas de votre écran et n'hésitez pas à taper vos questions en anglais ou en français bien évidemment et on a un certain nombre de minutes pour discuter je voudrais peut-être poser une toute première question si je puis abuser du fait que je tiens ma petite souris alors je voudrais vous poser une question toute simple le mot guerre revient tout le temps dans votre étude et de nos jours on l'entend tous les soirs à 20h alors on nous parle de la guerre en Ukraine on nous parle aussi de la guerre des prix est-ce que le mot guerre avait le même sens pour Montaigne que pour nous et je me demande aussi si c'est une question à laquelle vous avez réfléchi dans le travail que vous faites à Loke Institute que vous pourriez aussi peut-être nous présenter j'en ai pas parlé au début mais voilà une petite question et puis on va passer aux autres questions oui il faudrait voir en fait le contexte je voudrais pas parler à la place de Montaigne en termes de guerre mais la guerre comme Montaigne la conçoit et bien évidemment peut-être se rapprocherait on parle de guerre civile donc on parle de guerre qui constitue un peu ce que l'on voit émerger aux Etats-Unis aujourd'hui c'est-à-dire donc des voix qui s'opposent et qui se donne ce binarisme et qui se donne et qui chaque partie se donne raison je dirais donc dans un contexte actuel ce qui représente le plus cette guerre actuelle présentée dans les Essais de Montaigne ce serait l'opposition entre palestiniens et israéliens donc un conflit qui peut évidemment se perpétuer dès le moment à mon avis où le plus fort c'est-à-dire celui qui a le pouvoir dans le cas là on parle du roi ce que j'essaie de montrer en fait c'est que quand Henri IV va venir sur la scène c'est qu'Henri IV devient plus un roi près du peuple qui est prêt à oublier les conflits qui est à la fois entre les deux parce qu'il est protestant et catholique on a eu l'impression d'avoir choisi quelqu'un qui est capable de facilement se placer entre les deux et c'est effectivement un bon choix politiquement c'était la meilleure façon de pouvoir trouver ce juste milieu de pouvoir se placer entre évidemment ça ne va pas faire plaisir à tout le monde mais puisque c'est une question extrêmement difficile à résoudre je crois que c'est peut-être ça qui nous montre encore cette difficulté actuelle et là où nous 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 engageons politiquement il y a John O'Brien qui vous pose une question au sein des idées de bonne foi de ces idées de bonne foi de sincérité etc que vous avez évoqué tout à l'heure où mettriez-vous l'idée pardon l'ironie de Montaigne qu'est-ce que vous faites de l'ironie de Montaigne voire le jeu une citation tout au jour souvent on estimera que tu dis à droit ce que tu dis à feinte citation du chapitre 3-5 je vois l'ironie justement partout en fait chez Montaigne je le vois d'ailleurs quand il lit quand il parle de l'état où il faut y avoir des gens obéissants l'ironie elle est sans cesse là et voire l'humour et ceci n'empêche pas justement je crois qu'il faut lire Montaigne en lisant l'ironie et Montaigne dit d'ailleurs quand il part de ses essais à plusieurs reprises que lui-même il colore et qu'il recourt à un certain mensonge c'est-à-dire que la vérité est d'une certaine manière autre qu'il la conçoit donc au fur et à mesure d'où les contradictions dont je parlais mais je crois que ce type de mensonge est autre que celui dont il parle en position politique il est pour lui nécessaire certainement de dissimuler et il le conçoit donc il n'exclut pas la dissimulation il n'exclut pas d'ailleurs de mentir lui-même à travers ses essais une question de 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 féli merci pour votre présentation est-ce que votre lecture de montagne a évolué au cours des années par exemple votre point d'intérêt votre lecture de certains passages et ainsi de suite c'est une bonne question est-ce que vous avez découvert en relisant votre livre justement justement c'était intéressant parce que je me suis dit que puisque j'ai écrit plusieurs articles depuis je me suis dit que ce serait sans doute difficile de relire le livre et que forcément j'aimerais bien retravailler certains passages mais je crois que ma lecture de montagne je peux jamais affirmer mais je dirais une chose c'est que je n'affirmerai jamais que je suis une que je maîtrise montagne entre autres ou que ou que je connais montagne ou que je suis j'ai toujours l'impression quand je me lance dans les textes de montagne j'ai toujours l'impression de découvrir montagne et ça je pense que ça participe justement au fait qu'on est toujours attiré par son texte et qu'on le lit encore aujourd'hui je suis sur le point d'éditer un volume sur decolonizing montagne je crois que justement on peut apporter beaucoup de choses à montagne qui sont très actuelles montagne a beaucoup de choses à dire encore aujourd'hui on continue à faire le travail il nous a appelé nous honnêtres lecteurs ou suffisants lecteurs à se joindre à sa conversation et c'est ce qu'on fait moi je ne perpétue que d'avoir une conversation avec lui éternellement jusqu'à la mort comme il a écrit ses essais jusqu'à sa mort puisque vous parlez de conversation on va passer à la question Denis dit L'Orio qui commence par une citation donc je m'avance vers celui qui me contredit citation de l'art de conférer je crois comment vous considérez cet aphorisme aphorisme d'un cynique sans borne ou d'un moraliste clairvoyant oui montagne comme je dis comme j'ai expliqué au début c'est que il n'a certainement pas peur de se contredire lui-même et c'est ce qu'il fait il le dit à plusieurs reprises donc au contraire il aime ses conversations comme j'ai oublié la citation j'ai très mauvaise mémoire comme montagne mais il aime ses conversations violentes donc il n'a pas peur de la contradiction et je crois à ce niveau-là je crois que ça peut répondre à votre question dans ce sens où autant il se contredit lui-même autant il aime être contredit et la contradiction en même c'est là où on se rapproche le plus de la vérité il y a une question ensuite en anglais d'Eliza Greenstadt she says I understood from your talk that montagne was developing an idea of individual conscience but he models this on an exclusive friendship as an Aristotelian one soul in two bodies so it seems to be based on extreme intimacy between men that is illegible to the larger society further he presents society's demands as associated with women marriage for example who are incapable of friendship so is he really retreating from political engagement entirely and how much does this have to do with asserting male superiority and well that's that's a long it would be a long answer obviously montagne is working on from his time around the question of male superiority friendship not being able to exist between women and and I would say it has been even Derrida I think is still taking this stand I mean it's 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 complex so the two soul in one body is a very platonic point of view he is a man of the renaissance he is also capturing quotation that he finds in order to maybe perfectionate his ideal of what friendship is as one will try to define oneself when in love or explaining what friendship is and I remember having one one teacher at Princeton when he said but the best way to define it is by the lack of definition and in that way it just it's what exactly does it mean two souls in one body it's it's an infinite infinite idea very platonistic and but I'm more interested in the aristotelian opposition between the utilitarian friendship the friendship from pleasure and what he calls you know friendship for we say virtue if we want to say like this one question de Ruth Whelan question en commentaire je ne sais pas mais je suis très frappé par les ressemblances entre la politique de montagne telle que vous la décrivez et celle de la brouillère y a-t-il des travaux sur la brouillère l'acteur de montagne et une question très précise j'ai voilà en vous écoutant j'ai feuilleté le dictionnaire montagne de il n'y a pas d'entrée sur la brouillère mais il y a quelques travaux paraît-il mais c'est pas c'est pas un auteur que je fréquente donc je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur l'héritage de montagne oui non je je crois j'avais lu un texte sur les moralistes dont j'ai oublié le titre le l'auteur mais souvent oui on a fait référence c'est-à-dire que montagne est quelque peu le père des moralistes du 17ème siècle donc on va retrouver forcément ce courant ces ressemblances donc ça va de de Pascal la brouillère à la rochefoucault et vous voyez aussi par ses sentences à donc forcément il a une écriture qui est anti-cisséronienne si on veut il essaie d'exprimer très brièvement sa pensée et ça ça se retrouve chez les moralistes ils vont être friands en fait des aphorismes montagniens et donc on les retrouve tout le long du 17ème et oui donc vous avez tout à fait raison de trouver des ressemblances à tous les niveaux chez ces auteurs alors peut-être une toute dernière question parce que le temps passe une question d'Elisabeth Anne Kirby vous m'avez vous m'avez fait penser à un moment chez Aristote où il décrit l'âme sans amitié en guerre civile avec elle-même donc l'âme sans amitié en guerre civile avec elle-même quelle serait la distinction pour Montaigne entre la fraternité désharmonieuse et la guerre civile à l'intérieur de la psyché la guerre civile à l'intérieur de la psyché ouais j'ai plus ou moins fait référence à ceci quand moi-même j'ai commencé à lire les essais de Montaigne et ce conflit intérieur entre toutes ces identités je pense que Montaigne quand il dit qu'il a commencé à écrire ses essais c'était justement pour mettre ces conflits internes sur papier et donc l'écriture a été une forme je dirais salvatrice pour lui dès le départ donc oui les conflits l'écriture en soi on le voit laisser se mettre sur papier c'est-à-dire c'est-à-dire s'essayer et aussi essayer de résoudre ces contradictions humaines que l'on a en soi c'est-à-dire cette guerre constante ce que je vois entre ce Dr. Jekyll et Mr. Hyde dont nous sommes tous victimes enfin je ne dis pas victimes mais bon c'est toujours présent en nous donc oui je pense que cette psyché est très très présente il le voit d'ailleurs Montaigne étant avocat tout se passe dans la contradiction donc vous avez un argument contre argument c'est le principe de la tragédie c'est les deux les deux personnages se posent et semblent avoir raison donc ce sont ce sont tous des questions en fait qui restent et qui sont présentes et qui m'intéressent et qui vous avez donc très vous avez raison en fait de remarquer cet élément je remercie aussi Sarah à Ponte Olivierry qui nous conseille la lecture de Louis Van Delft sur la brouillère et sur les rapports avec Montaigne j'imagine donc merci et et voilà alors je crois que il y a une toute dernière question de Roger Cooper-Ways Valérie il y a des milliers de grands auteurs pourquoi Montaigne et bien je pense que vous avez assez bien répondu à cette question tout au long de cet échange donc on va peut-être vous laisser répondre dans votre prochain livre à cette question aussi alors parmi les pages qui m'ont le plus plus marqué dans votre livre il y a celle dans la troisième partie sur le clair-obscur et ce sont vraiment des pages éblouissantes que j'ai beaucoup beaucoup aimé et vous montrez que Montaigne y procède d'une certaine façon en peintre et vous écrivez à la page 169 le clair et l'obscur se côtoie sans avoir la fixité symbolique que les contemporains de Montaigne leur prêtent et vous évoquez notamment le peintre Timonte que discute Montaigne dans le chapitre de la tristesse et je ne vais pas vous poser des questions donc je voulais juste dire ça parce que j'ai beaucoup apprécié ces pages et j'espère que cela mettra en appétit encore plus les personnes qui nous écoutent alors alors voilà merci Valérie Dion merci d'avoir été notre invitée aujourd'hui je rappelle le titre de votre livre de 2014 donc Montaigne écrivain de la conciliation et les temps hélas de clore cet échange le prochain épisode aura lieu donc dans un mois le 27 mars à 13h donc heure de New York et j'aurai le plaisir de recevoir donc le philosophe Ali Ben-Maklouf merci à la Maison Française de l'Université de New York à son directeur François Nudelman et à son équipe Courtney Rutherford et Francine Goldenard pour leur soutien essentiel aussi je remercie le département de littérature de pensée de culture française des noyaux et sa directrice Emily Apter ainsi que le centre d'études médiévales et renaissantes Marc de NYU et sa directrice Martha Rust et surtout merci Valérie Dion et merci à vous qui nous regardez et à bientôt merci merci beaucoup